Vous n'entendez pas simplement parce qu'ils sont savants, ils sont forêts ? Moi je dis non, c'est de la fausseté. Ce sont des rois télén politiques qui n'ont aucune ambition nationale, moins encore africaine, qui n'ont aucune vocation de pouvoir photographier ou scanner les mondes actuellement, parce que nous sommes dans un processus de planétarisation. Si vous scannez sérieusement le monde aujourd'hui, il n'y a pas de coin isolé, autarcique. Tous les coins sont pris dans un grand ensemble et nous nous sommes appelés à travailler ensemble. Je me demande pourquoi beaucoup se font appeler des nationalistes au niveau national, mais quand ils rentrent chez lui, ils deviennent véritablement un tribalo, j'allais dire, un tribalo-tribaliste. Vous voyez, donc ça c'est un problème. Moi je pense qu'il ne faut pas dramatiser la situation du Sankourou. C'est une situation qui relève véritablement des ambitions de la cupidité des hommes politiques. Ils ont intérêt à se battre comme ça parce qu'ils n'ont pas eu à se faire entendre sur l'opinion nationale. Et vous voyez là, généralement, les gens qui sont populaires à Kinshasa veulent toujours se replier chez eux pour se faire élire. Ils ne sont pas élus à Kinshasa, je ne sais pas où, dans d'autres provinces. Ça c'est tout à fait normal, moi je les comprends. Mais il ne faut pas associer tous les Sankourou, parce que moi je suis Sankourou aussi. Je n'ai jamais été dans ces choses très banales, des tantamars, qui relèvent véritablement de ceux qui veulent se taper, se positionner sur le plan politique. Au Katanga, c'est la même chose. C'est la même chose, ce sont des politiciens. Il n'y a pas un problème, vous voyez les Katanga disent « Bon, nous on quitte le Congo, on quitte l'ensemble de la RDC ». C'est pourquoi j'ai toujours dit que pour résoudre ces problèmes-là, il faut accélérer la décentralisation et donner la possibilité à la décentralisation de responsabiliser les citoyens qui vivent dans un coin donné, ayant une personnalité juridique donnée. Si chaque coin doit avoir une personnalité juridique, chaque coin doit avoir un programme, chaque coin doit avoir un budget, chaque coin doit avoir le moyen pour résoudre les problèmes de la population. Donner l'eau, donner l'électricité, arranger les routes, envoyer les enfants à l'école, se faire soigner. Je vous assure, je vous assure encore que chaque responsable local doit être élu et que nous ayons des députés élus localement, on les appellera les conseillers. Je pense qu'on va réduire toutes ces tensions qui sont visiblement animées par des rois telèmes politiques qui sont à la recherche et des positionnements permanents et qui visiblement fragilisent et vulnérabilisent notre peuple. Je pense que cela s'arrêtera. Mais bon, pour les Katanga, j'estime qu'il faudrait que ce soit traité de manière sérieuse, il faudrait qu'on accélère la décentralisation. Je suis heureux que le gouvernement a pris conscience de cela. Et avec le concours des partenaires au développement, je pense que les choses peuvent véritablement se consolider. Pour terminer ce point sur la décentralisation, vous ne pensez pas que la société civile a un rôle très important à jouer devant les partis politiques ? Parce que ce sont les politiques qui sont en train d'allumer les feuilles. Je vous ai dit que la décentralisation privilégie toutes les composantes de la société. Et la particularité de la décentralisation, c'est de donner la possibilité à la société civile, aux médias que vous êtes, aux partis politiques, de l'opposition comme de la majorité, aux autorités politico-administratives, de pouvoir travailler chacun à ce qu'il en concerne dans la perspective de résoudre les problèmes de développement de la population. Ça, c'est important. Et donc, la société civile qui regarde les choses et laisse les faire, ce n'est pas une société civile qui peut jouer véritablement un rôle de la décentralisation. Mais cette société civile qui connaît le budget, qui connaît le programme, qui pousse même le gouvernement de la République à opter pour des priorités connues, ça serait une société civile utile. Encore que la presse joue véritablement son rôle. Pas une presse qui est derrière les hommes politiques, qui sont en train de les aux yeux réulés de leur beauté, qui croient que telle ou telle personne, parce qu'il est venu de telle ou telle planète et qu'il a réalisé telle ou telle performance. Écoutez, la récompense d'un devoir, c'est le devoir lui-même. Une presse très responsable, une presse qui est dans les chiffres, avec une culture de résultats. Cette presse-là va sauver, encore que les partis politiques. Pas une classe politique, des partis politiques qui veulent simplement avoir un dialogue pour un positionnement, se partager les postes. Mais les partis politiques qui connaissent ce qui se passe dans la gestion, qui savent suivre au moindre détail la gestion de l'État et qui savent proposer des solutions convenables pour la République. Moi, je pense que c'est la manière-là qu'on va rélever le vie, encore que ceux qui gèrent la République ne puissent pas croire qu'ils ont trouvé un terrain vierge ou ils ont hérité, je ne sais pas quoi, de leurs parents. Non ! Le Congo, c'est notre église, le Congo, c'est notre plantation, le Congo, c'est notre village. Nous avons tous la responsabilité de pouvoir le rendre performant. Et donc, la fierté du Congo sera la capacité des Congolais à pouvoir résoudre les problèmes de la population. On ne peut pas comprendre, comme je l'ai dit, qu'un grand pays riche, potentiellement, soit le plus grand pays pauvre du monde. C'est un anodin, c'est vraiment incompréhensible. Encore que c'est la responsabilité de la classe politique, dès le 60 jusqu'à aujourd'hui, c'est bizarre, mais il faut que les gens prennent conscience de cette responsabilité. Merci, merci, chers téléspectateurs. Vous êtes en train de suivre mon invité. Il est important que M. Yamaya, par rapport à ses analyses, aussi, je l'ai dit, aussi objectives. Merci. M. Yamaya, moi, je ne peux pas vous laisser partir sans qu'on aborde un thème aussi important sur l'actualité. Le Parlement, les deux chambres sont en vacances. Ils ont formulé des recommandations, des résolutions. Que pensez-vous de tout ça ? Ce Parlement ici, vous savez, il faudrait travailler davantage. Je me suis même posé la question pourquoi nous, on est resté trop loin en dehors de ces institutions-là ? Sincèrement, je commence vraiment à réaliser que le moment devra arriver. Vous aviez appliqué la politique de la société. Nous avons travaillé dans ce pays pendant une vingtaine d'années pour aiguiser la conscience critique de notre peuple. Pour travailler de manière que notre pays fonctionne autrement. Mais malheureusement, ceux qui ont eu la chance de participer dans les institutions de la République, se sont révélés... Ils semblent qu'ils sont plus malins. Et ils ont fait le malin pour tromper notre peuple qu'ils considèrent dans la résignation, dans la naïveté. Je crois que je n'ai rien à attendre de ce Parlement. Sincèrement, je n'ai rien à attendre. Qu'est-ce que ce Parlement a fait ? Si ce n'est qu'une caisse de résonance. Si ce qu'il y a de la logique, de vivre dans un logiciel, n'est-ce pas, de danser, dont le tam-tam est joué ailleurs. Qu'est-ce que le Parlement a fait ? Vous avez vu la résolution par rapport à la loi sur la CNI. On en a parlé ici. Vous avez vu le Parlement, comment il a mis en place, institutionnalisé l'inégalité. Il y a une justice flagrante dans une répartition dans la composition de la CNI. 6 personnes de la majorité, 4 personnes de l'opposition, 3 personnes dans une institution qui se révèle comme indépendante et égalitaire. Et ça, c'est articulé dans une loi votée par un Parlement avec entêtement. Accepté par le président de la République et sur base de la promulgation d'une ordre. Vous savez, c'est anodin. C'est anodin. Alors, vous voulez que je dise quoi ? C'est Parlement. C'est Parlement qui organise les choses pour qu'on puisse élire un président de la CNI à la manière dont il voulait. Sans débat. Sans que quelqu'un puisse tirer une légitimité à l'intérieur même de sa maison. Où on élit un président de la CNI sans que véritablement il y ait le consentement des différentes structures et composantes de la société civile. Écoutez, ce Parlement-là, oui, je vois des jeunes, oui, qui ont commencé à rouler carrosses. Oui, qui ont commencé à construire des maisons à l'étage. Je ne suis pas contre eux. Ils continuent. Peut-être que c'est leur chance. Mais je dis, quand vous la tombe montée, les chocs deviendront très durs en tombant. C'est ça, l'histoire. On ne s'amuse pas avec l'histoire. Vous, vous êtes jeunes ? Vous trompez les gens ? On vous élit ? Et vous vous amusez avec tout un peuple ? Et vous croyez que vous allez rester ? Les moboutistes en ont resté. Si les moboutistes ont été sauvés, je crois que la génération qui va venir ne sera pas sauvée comme les moboutistes. Encore que les moboutistes sont en train de dans la danse. Et on ne sait plus qui est moboutiste et qui est kabiniste, etc. Tout le monde devient la même chose. Non, il faut arrêter, messieurs. Il faut arrêter parce que ça ne peut pas comprendre. Il ne faut plus me poser de questions sur ce parlement. Je suis désolé. J'attends 2016 encore qu'ils ont tout mis en marche pour qu'ils puissent être revotés. Ils ont tout mis en marche. Ils ont mis en place leur CNI pour qu'ils puissent véritablement être choisis de nouveau, nommés comme là ils l'ont été. Je suis désolé. Mais je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, pour tous les amis de la RDC, tous les cadres de ce pays qui pensent que le Congo peut fonctionner autrement, je les ai, je fais un appel solennel. Aujourd'hui, nous devons commencer à réfléchir pour que demain, nous sachions comment scanner le pays et chercher comment des pistes de solutions par rapport à notre pays. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, le moment est arrivé. Pour que ceux qui pensent que le Congo peut faire autrement, le Congo peut fonctionner autrement, le Congo peut changer, plus autour de nous, être ensemble, dans la perspective de changer les choses. Lorsque vous êtes en train de parler, je vous laisse le temps, je vous laisse le temps, monsieur Norbert, mais vous venez de dire que c'était Mea Coupe que vous l'avez fait, que vous avez beaucoup travaillé pour ce pays, mais quelque part, vous avez dit que non, vous vous êtes retiré un peu, mais les gens en ont profité. Alors, monsieur Norbert, la CNI est mise en place, la CNI est mise en place, les animateurs sont connus, il y a eu même prestations de serrements, mais la remise et reprise s'est fait attendre. Alors, monsieur Norbert, je sais que, on dirait que vous êtes en train de faire une certaine façon de faire votre Mea Coupe aujourd'hui devant les micros de la télévision de Sago Malamou à travers cette émission. Qu'est-ce qu'il voulait vous faire de l'RDC ? Monsieur Norbert, vous ne voyez pas que, avec ces dossiers de la CNI, les animateurs connus, prêtaient serment, aujourd'hui, de la remise et reprise s'est fait attendre. Alors, ma question aussi, c'est de savoir quel peut être l'RDC des charges. Parce que le fait de tirer fou le bois, mais c'est normal. Nous sommes dans une situation de droit de la force. Ce n'est pas la force du droit. Parce que c'est le droit de la force qui est fort, fait ce qu'il veut, c'est la jungle. Il y a des gens, des gens, des gens, ce sont des pasteurs qui sont dans une même maison. Et alors, ils savent comment ils font. Le retard au niveau de la remise et reprise, comme l'État avance, c'est comme ça que vous avez vu Malou Malou, après 2006, il est resté, il est resté, au lieu qu'on puisse produire la loi sur la CNI. On n'a pas produit. Il fallait attendre 2010, une année avant les élections. C'est un peu ça, le scénario. Ça, ça ne étonne que des personnes qui, véritablement, ne réfléchissent pour l'avenir du Congo. C'est très clair. Ça va rester, vous croyez vraiment, si effectivement, N'goyou Mounaké il est. Combien de ministres ont été révoqués ici et qui ont fait la remise et reprise ? N'goyou Mounaké, lui, il est tombé du ciel. C'est pas parce qu'il est de Jérusalem et il est difficile, vraiment, qu'on puisse l'imposer de faire la remise et reprise ? Qu'est-ce qui empêche ? Non, mon cher ami. Non, mon cher ami. Excèdez-les. Parce qu'on est de Jérusalem, on est d'un coin où les avantages sont ici. On veut croire que, bon, on a atteint le ciel. Même les clergés perdent leur tête. C'est pas correct. De même fait, ils la remise et reprise. Encore que, je sais bien que c'est stratégique. Les soirées sont ensemble, ils savent comment ils prennent leur vin. Ils savent dire que, bon, faisons comme si on ne s'entend pas. Entre temps, le temps passe jusqu'à ce qu'on va s'approcher de 2016 et on va accélérer les choses. Plus personne ne sera contrôlée pour quoi que ce soit. Et les classes politiques comme l'attent, le dialogue, etc. Oubliant que les temps qui passent aujourd'hui, ça sera un temps luxué pour rattraper pratiquement les différentes opérations pour les élections de 2016. Aujourd'hui, il y a bien mal ou mal. Il a laissé le solde des élections urbaines, municipales et locales. Depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. 2013, ça fait combien d'années ? Mais écoutez, ces élections n'ont jamais eu lieu. C'est où il a fait 8 ans ? Et il entre. Bon, il a prêté serment. Je ne sais pas, en France, en frontant avec son église, c'est un mieux. Bon, écoutez, nous sommes dans une situation de déchéance, de valeur, ça c'est évident. On ne refuse pas. Je ne sais pas où est-ce que nous allons, ça c'est évident. Mais écoute, on dit non, la remise reprise, c'est passé Ngoïlou Mounouda ne fait pas. Lui, il est qui ? Il est qui ? Vraiment ? Est-ce que c'est lui qui a venu, gros souris Kintaza ? Il n'a pas trouvé lui, quand il était chez lui-là, il n'a pas trouvé Kintaza opérationnel ? Il dit, mais écoutez, il faut qu'on arrête ça. On en a marre, mais on ne peut pas exceller dans les aides comme ça. On a le pouvoir, oui, vous avez le pouvoir, faites comme vous voulez. Mais vous voulez prendre en otage tout un peuple ? Ce n'est pas correct, c'est ça. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Mais c'est pas correct. Mais c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Le peuple aujourd'hui, il roule carrosse, il a des maisons partout, etc. Mais nous, on a besoin seulement des élections, ne serait-ce que pour avoir le contrôle de notre commune, avoir le contrôle de notre secteur. Il ne veut pas donner la possibilité aux gens de faire ça ? Il veut quoi ? Il veut quoi ? Passe pas une nance. Mais le vin tiré, il fout le boire. Le vin tiré, il fout le boire. Quel est le cas et les charges ? Comment vous pouvez le conseiller ? Le vin tiré, il fout le boire. Vous dites, vous dites, excusez-moi, vous venez de dire tantôt que vous avez beaucoup travaillé, quelque part aussi, vous avez dit, ah non, vous dormiez un peu sur votre oreiller, mais voilà, les gens ont pris le pouvoir. Non, on ne dormait pas, on travaillait. On travaillait. Mais avec toi, nous étions ici le 1er janvier, au moment où les gens prenaient, ils étaient dans l'euphorie des jouissances. Mais nous, on était en train de travailler pour notre pays. Je pense que tout le monde n'est pas avant de rien. Dans ce pays, il y a des hommes et des femmes qui sont capables. Quel est le cas et les charges, ce que vous pouvez les produire comme conseils ? Je vais produire quel conseil ? Combien de fois on a prodigué de conseils ? Effectivement, on va continuer à prodiguer. Mais que Malou Malu prenne les responsabilités quand même. Qu'est-ce qui a la décision ? Demande à Moulunda de faire la remise-reprise pour qu'on réfléchisse directement sur les calendriers électoraux pour les élections municipales locales en attendant 2016. On en a besoin. On en a besoin. Mais tous les temps que nous passons ici, qui va payer Moulunda ? Qui va payer Malou Malu ? Et toutes ces équipes-là ? Comment ils sont ? Ils ont commencé déjà à rouler les carrosses ? Ah non, finalement, qu'on accélère les choses, que nous ayons un calendrier électoral qui commence par les élections locales, municipales, urbaines, et puis finalement présidentielles en 2016. Ça, on en a besoin. Et je crois que quiconque qui sait qu'il peut avoir une portion de responsabilité pour apporter un dénouement par rapport à ce processus, nous en appelons. La bonne volonté. Quand les Congolais ne sont plus respectés à l'extérieur, ça affecte tous les Congolais, y compris ceux qui dirigent la République. Et alors maintenant, ils veulent continuer à montrer que nous sommes à l'état d'animalité zéro. Jusque quand on va montrer que nous avons duré ? J'ai entendu, j'ai vu hier l'organisation d'une course de cyclisme, etc. Il semble que nous avons supporté 80 ou 90%. Ok, c'est bon. On sait pour que la communauté internationale voit que nous sommes organisés. Ok, mais l'organisation, ce n'est pas ça. Ça, c'est les loisirs. Ça, ça vient après qu'on ait mis en place des mécanismes qui permettent au pays véritablement de trouver leur compte, de trouver son compte. Mais écoutez, si on peut organiser le tour de cyclisme, si on peut organiser les fêtes de commémorer des grands que nous avons connus comme de Luambo, etc. pas quoi, etc. Mais écoute, c'est une urgence. Ok, merci. Le calendrier électoral. On me fait signe que nous évoluons vers la fin. Est-ce que je peux vous accorder deux minutes juste pour votre mot de la fin ? Bon, mot de la fin, c'est toujours dire que nous sommes au Congo, c'est notre pays, il n'y a pas de haine. Ici, à un moment donné, nous élévons le temps. Non, c'est simplement parce que pour rappeler à mes frères et sœurs que, bon, on est un peu distraits. L'avenir nous attend. D'ici 17 ans, nous aurons 112 millions. En 2050, nous serons 147 millions d'habitants. Comment nous allons nous répartir l'espace ? Comment nous allons manger ? Comment nous allons nous vêturer ? Comment nous allons nous longer ? Comment on va se faire soigner ? Tout cela, ce sont des grands problèmes. Il faut qu'on pose l'acte aujourd'hui. Et je crois que le premier pas a toujours été le plus long. Prenons les choses au Syrien. Et par rapport à cette émission ? Bon, par rapport à cette émission, il faut continuer. La responsabilité de la performance des institutions relève de la congruence des efforts et des initiatives des uns et des autres, des privés comme public. L'OPI a pris la responsabilité d'aiguiser la conscience de notre peuple, de construire une paix durable dans ce pays. Ce que nous voulons du Congo, c'est que le Congo soit un employé plus beau. Dieu nous a tout doté. Il faudrait que nous puissions mériter ce que Dieu nous a donné en termes de qualité intrinsèque. Ça, on en a besoin. Il me semble que c'est un défi. Et ces défis-là méritent véritablement d'être joués par tout le monde, y compris l'OPI qui fait véritablement son jeu. Et que les dirigeants de la République, la société civile, les partis politiques comme un seul homme ne puissent s'avancer. Et beaucoup de pays à travers le monde ont compris cet état de choses. Comme ça que tout le temps, même s'il y a une divergence sous le clivage idéologique, ils finissent toujours par être ensemble pour booster la République. Ça, on en a besoin parce que le défi le plus grand, c'est de lutter contre la pauvreté de notre peuple. Merci. Merci, M. Norbert, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi-même. Chers téléspectateurs, vous venez de suivre les analyses et vous venez de suivre les conseils d'un sage, d'un sage, d'un visionnaire qui voit et qui projette les choses. Le souci de mon invité, c'est de voir la RDC se préparer pour... Est-ce que vous m'autorisez juste un mot ? Oui. Aujourd'hui, on parle de CNI, mais on parle de moins en moins de la commission économique sociale. C'est très important et j'en appelle non seulement à l'Assemblée nationale et qui, visiblement, avec le concours du député Aritoma Lukundo, on est arrivé à avoir un avant-projet encore que le président de la République puisse justement promulguer ça pour que nous ayons cette commission qui est très utile. Il n'est pas dit que, bon, celles, les autorités actuelles doivent, les institutions actuelles méritent d'avoir l'argent et cette institution-là n'a pas d'argent, mais quelle serait la significatrice si on ne peut pas donner de moyens par rapport à ça ? Merci beaucoup. Je disais que vous voulez réagir à notre émission. Je sais que les analyses de mon invité vous ont tellement plu. Vous voulez réagir ? Nos numéros de téléphone sont affichés en bas de votre petit écran. Vous voulez venir participer à l'émission sans que vous voulez contredire tout ce que mon invité a dit. Venez, il est dispo pour faire un débat contradictoire, un débat de reconstruction. Merci et à la prochaine. Merci. Allez, merci. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501